Mesdames et messieurs bonjour, aujourd'hui on va voir comment démarrer l'aérographe. Alors concernant le matériel on va démarrer avec le compresseur qui est cette grosse machine. Il y a une cuve dans laquelle on va stocker l'air. Là il y a deux moteurs parce que j'ai pris un modèle bimoteur et il y a le manomètre. Alors il faut savoir que pour le compresseur vous avez le choix entre prendre des compresseurs sans cuve. Mais je vous le déconseille parce que la cuve ça permet d'avoir une certaine stabilité dans l'air quand vous allez travailler avec l'outil. Ça permet grosso modo d'avoir une réserve à peu près constante d'air tout au long du travail. En plus ça évite d'avoir à chaque fois qu'on démarre l'aérographe le bruit pénible du moteur qui démarre. Alors c'est quand même un outil qui fait un peu de bruit. Je crois qu'un compresseur ça doit être dans les 60 décibels me semble-t-il mais je ne suis pas sûr de moi. Ça fait quand même un peu de bruit donc vous ne pouvez pas bosser avec ça la nuit, ça ce n'est pas possible. Si vous voulez un compresseur silencieux là il faut aller taper sur des modèles qui valent un peu plus cher qui sont des modèles à main d'huile. Ça va demander aussi un petit peu d'entretien. Bon c'est pas très compliqué, il faut changer l'huile, il faut vérifier 2-3 petites choses de temps en temps. Mais surtout c'est le budget qui est beaucoup moins cher. Ça un compresseur vous pouvez en acheter avec un moteur simple. Alors sauf si vous faites des grosses sessions, par exemple je ne sais pas moi plusieurs heures de sous-couche. Le moteur va avoir tendance à chauffer au bout d'un moment ce qui peut l'abîmer. Donc si vous voulez faire des grosses sessions, genre des journées complètes avec et tout, le bimoteur c'est pas un luxe et plutôt pas mal. Ça permet d'éviter les problèmes surtout quand il fait très chaud comme en ce moment. Le compresseur classique, celui-là, grosso modo c'est à peu près tous les mêmes modèles. Alors des fois vous avez une marque, là moi c'est marqué Wildtech. Mais ça peut être brandé par plein de marques différentes. Grosso modo c'est à peu près tous les mêmes systèmes, c'est à peu près tous fabriqués de la même façon. Il y a assez peu de, comment dirais-je, de chances de se tromper. Celui-là, moi je l'ai acheté sur Aerograph Discount. C'est un site internet qui est spécialisé dans l'aérographe. Qui est très très bien avec plein d'accessoires dessus. Pour préciser, je ne suis pas sponsorisé par cette marque mais c'est vraiment pas mal. Donc vous, ce qui vous intéresse. Alors ici vous avez deux poignées qui vous permettent tout simplement de transporter la baillette. Donc vous les relevez si vous voulez le trimballer, vous l'attrapez par là. C'est beaucoup plus facile. On peut mettre sa main et puis le soulever. Comme je vous ai dit, vous avez le moteur qui est là. Le moteur, bon on s'en fout, vous ne mettez pas les mains dessus si vous avez fait 3 heures de sous-couche. Parce qu'il va être très chaud. Ici la cuve en bas. Et surtout ici on a le manomètre. Alors le mien il est de travers parce que c'était un modèle d'aérographe un peu particulier. Il fallait visser le manomètre soi-même et le manomètre était défectueux. J'ai dû le changer. Mais les 3 quarts du temps quand vous achetez votre aérographe avec le manomètre, il est des fois directement soudé sur la partie aérographe si c'est un compresseur qui n'est vraiment pas cher. Sinon c'est une partie qui se démonte. Les manomètres vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Et donc ici vous allez avoir la petite jauge de pression qui vous indique à combien vous êtes. Evidemment il faut démarrer l'aérographe. Et puis surtout il faudra laisser sortir un petit peu d'air pour que l'aiguille se règle. Si jamais vous essayez de régler l'aérographe alors qu'il n'y a aucun air qui passe, il ne se passera rien sur l'aiguille. Et en haut vous allez avoir ici un armement. Donc si vous le soulevez vous pouvez tourner l'armement. Si vous l'enclenchez il ne bouge plus. Ça ça vous permet de régler la pression en sortie de la cuve. Donc on le soulève, on le tourne. Vous avez un petit schéma dessus qui vous dit dans quelle direction c'est le plus, dans quelle direction c'est le moins. Et pour vous donner une info, moi en général je travaille à 1,8 bar. Alors il y en a c'est 1,7, 1,9. Le minimum que je descends c'est 1,5 bar. Parce que s'il n'y a pas beaucoup d'air dans l'aérographe, vous avez beau appuyer ça ne sort pas sous pression. Et du coup ça fait des jets de peinture qui ne sont pas très agréables à travailler. Et si vous allez au dessus, le problème c'est que le jet est tellement sous pression que vous risquez d'avoir de la peinture qui se sépare sur votre figurine. Et ce n'est pas très intéressant. Maintenant c'est comme souvent, moi je peux vous donner les réglages que j'utilise. Mais si on n'a pas la même manière de travailler, les réglages que je vous donne ce ne sera pas les meilleurs. Cette pièce là est aussi détachable d'ailleurs du manomètre. Ici moi j'ai un peu de téflon en dessous. On peut détacher cette partie et puis la remplacer si jamais. Donc il y a beaucoup beaucoup de pièces qui sont remplaçables. La plus grande difficulté c'est la cuve. Parce que la cuve au bout d'un moment, surtout si vous vivez dans un environnement qui est particulièrement humide. Elle risque au bout d'un moment de rouiller. Parce qu'il y a de l'eau qui va stagner à l'intérieur. C'est pour ça qu'en dessous de la bait, je vais la retourner, vous avez une petite valve que vous voyez ici. Qui se dévisse, c'est une valve tout simplement pour évacuer les liquides qu'il y a à l'intérieur de votre cuve. Donc une fois de temps en temps, si ce n'est pas très humide chez vous, ça peut être une fois tous les 6 mois. Vous allez dévisser la petite goupille. Alors il faudra le mettre au dessus d'un bac ou je ne sais quoi, quelque chose pour le récupérer. Et puis vous le laissez sécher bien tranquillement. Et puis ensuite vous revissez tout ça et terminez. Le deuxième truc qu'il faut savoir, c'est que vous avez une goupille rouge qui se situe ici. J'en parle parce que pendant le stream, il y a eu des fois où on en a parlé. Cette goupille rouge, c'est une goupille d'urgence. C'est-à-dire c'est pour vider très rapidement la pression, tout l'air évacué qu'il y a dans la cuve. Il ne faut pas s'en servir pour vider son aérographe. Vous avez pour ce faire une petite valve de sortie qui se situe en dessous de votre manomètre. Donc ça vous pouvez l'utiliser si par exemple cet outil là est complètement hors service. Et que vous voulez vider votre aérographe une bonne fois, votre cuve pardon, une bonne fois pour toute. Pour des raisons de, je ne sais pas, c'est défectueux ou quoi. Ou si vous avez besoin pour une raison quelconque de vider votre cuve. Et bien la goupille est faite, vous tirez dessus, l'air s'échappe, ça fait un bruit très désagréable. Mais au moins ça s'échappe très vite. Je vous rassure, on travaille avec une cuve qui doit être aux alentours de 5 à 6 bar de pression. C'est pas quelque chose, c'est pas une pression qui est dangereuse. Ça va pas vous péter à la tête. Je sais que si jamais vous connaissez vraiment pas ce genre d'outil, ça peut faire peur. Mais 5, 6 bar de pression, vous avez beau lâcher en sortie et mettre votre doigt devant, vous avez rien. Donc c'est vraiment pas des outils qui sont dangereux. Je crois qu'au maximum on peut monter à 7 bar de pression dans une cuve comme ça. 7 bar c'est pas énorme, c'est pas un truc qui peut vous poser des soucis. Le plus gros danger, comme d'habitude, c'est qu'il y a de l'électronique. Donc si vous avez un court circuit, vous entretenez mal votre moteur, vous le faites chauffer trop ou quoi. Bah c'est là où ça peut provoquer des problèmes. Comme n'importe quel autre appareil électrique. Donc je disais que pour évacuer l'air qu'il y a dans votre aérographe, vous avez une petite valve ici. Évidemment il va falloir l'éteindre avant de vider la cuve, sinon en fait il va tourner en boucle. Donc vous en avez plusieurs. Soit vous en avez, vous devez avec vos deux doigts appuyer sur une goupille, relever la gâchette pour que l'air s'évacue. Soit moi c'est un truc à vis, je trouve ça plus pratique parce que des fois elle met un petit peu de temps à sortir. Donc je dévisse, j'attends, j'entends l'air qui sort, quand il y en a plus, je revisse mon petit truc et puis c'est terminé. Et c'est très important de faire sortir l'air par là parce que vous avez aussi un filtre à humidité. Donc vous voyez, moi il est légèrement humide, ça fait un peu plus d'un an que je l'ai maintenant celui-là. Donc on voit un petit peu de condensation qui s'accumule à l'intérieur parce que tout simplement l'air est un peu humide. Quand vous voulez le mettre en service, donc il faudra le brancher. Ah oui, j'ai le dernier truc, vous avez le bouton d'alimentation. Donc moi j'ai un bouton avec trois positions, une position à l'arrêt, une position on et une position de moteur. Alors je ne le démarre pas parce que sinon ça fait du bruit et tout, c'est compliqué. Mais j'utilise quasiment toujours en monomoteur. Double moteur comme ça il va tourner en permanence donc ce n'est pas très utile. Ça va juste consommer du courant pour pas grand chose. Et si je veux donc connecter mon pistolet à peinture, je vais chercher mon câble que j'ai débranché spécialement pour vous montrer tout ça. Voilà, vous avez des câbles. Donc tout ça ce sont des câbles standards, tout est standardisé, un peu comme l'électronique. Et vous allez tout simplement le mettre en sortie. Si vous le vissez, il n'y a pas besoin de le visser comme un bourrin, en général ça marche très très bien. Et puis donc la sortie de l'autre côté va être connectée directement à votre pistolet. Voilà, et donc là c'est connecté. Ce qu'il faut savoir c'est que ce câble là, moi je vous conseille de l'avoir en tissu et non pas en plastique. Parce que quand c'est en plastique, ça a tendance à glisser un peu partout. Je vous ai fait une petite vidéo mais je vous remonte. Quand vous utilisez l'aérographe, vous voulez que le câble soit enroulé autour de votre bras pour ne pas sentir le poids du câble qui se suspend au pistolet. C'est un petit peu gênant. Alors je sais que ça paraît de rien mais quand vous voulez faire des choses un peu précises, ça peut être assez emmerdant. Et le câble en tissu vous permet qu'il accroche bien au bras et qu'il ne tombe pas. Cependant, vous avez plein de types de câbles différents, de différentes tailles. Donc celui là ça doit être un câble de 2 ou 2 mètres je crois. Ce qui est largement suffisant pour mon usage. Mais si jamais vous voulez stocker votre cuve loin de vous parce que vous n'aimez pas le bruit, vous avez des câbles plus longs. Là où s'arrêtent mes connaissances, c'est qu'on m'a expliqué qu'en fonction de la longueur de câble, vous avez une perte de pression à la sortie de votre aérographe. Alors normalement, des chiffres qu'on m'avait donné, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Parce qu'au pire, vous allez tester la pression à la sortie de votre câble pour voir la pression effective que vous avez sur votre pistolet à peinture. Parce que la pression qui est là ne sera pas la même qui est là. J'imagine que vous avez des objets pour ça. Vous avez probablement des manomètres à la main, vous faites passer le flux d'air dedans ou je ne sais quoi. Bon ça, ça dépasse un peu mes connaissances. Mais là, on part dans des installations qui sont un petit peu plus personnelles. Et il faudra sûrement compenser en augmentant un peu la pression au niveau du manomètre pour que la pression de sortie soit celle que vous voulez. Vous avez également d'autres aérographes qui vous permettent d'avoir des valves de réglage de pression directement sur la machine ici. Bon ça, je trouve ça un petit peu gadget parce que le problème, c'est que vous n'avez pas la mesure de votre pression. Donc ça se fait un petit peu aux doigts mouillés. J'ai tendance quand même à essayer de ne pas trop changer la pression sur mon aérographe. Plutôt essayer de compenser avec la gâchette. On le verra plus tard dans cet épisode. Plutôt que de vouloir changer en permanence avec des gadgets et des outils, c'est un coup à s'emmêler les pinceaux. La dernière chose, c'est que ça vibre pas mal. Je vous le démarre, vous allez voir. Bon ça se voit pas trop à l'écran, mais moi je sens les vibrations sur le bureau. Du coup, j'ai pas tellement tellement envie personnellement d'avoir ça. Même si c'était posé, vous savez j'ai des équerres parce que ça c'est juste une planche en bois. Vous voyez, elle est dans un sale état. Une planche en bois sur des équerres, je pourrais mettre le compresseur quelque part. Mais je veux dire, quand tu peins, si tu commences à vibrer un petit peu, c'est assez emmerdant. Et la dernière chose, c'est que vous avez notamment, vous voyez, des ventouses. Donc les ventouses, ça permet que le compresseur, même s'il vibre pas mal, il va pas se barrer. Parce que des fois, avec les vibrations, ça peut se déplacer. Et puis évidemment, si vous le mettez sur un meuble, il faut que le meuble soit bien stable. Parce que ça bouge un peu. Ceci étant dit, on va passer au plus compliqué. Même si ça l'est pas tant, on va parler du pistolet à peinture de l'aérographe. Alors on se retrouve pour la deuxième partie. Donc ça, c'est une station d'épuration. Alors la mienne, elle est vieille, elle est dans un état déplorable. Mais vous pouvez l'acheter toute neuve. Ça, ça permet à la fois de vider son aérographe. Quand on a le godet qui est encore plein de peinture, eh bien on peut le vider à l'intérieur. Sachant qu'il y a un système de filtre, alors là c'est pareil, moi il est dans un état, il faut que je le change. Il suffit d'utiliser du coton. Moi j'utilise ça, donc soit vous pouvez acheter des plaquettes préfaites que vous mettez dedans, soit vous remplacez avec un morceau de coton. De temps en temps, il faudra le vider. Parce qu'avec le temps, il se remplit de liquide. En général, en plus c'est un liquide un peu moche, ça fait un peu de la boue, parce que c'est du pigment. Et quand vous allez le vider, il faudra faire attention, parce que vous allez prendre l'habitude qu'il soit lourd. Donc si vous rangez comme moi votre aérographe dedans, quand vous avez terminé de l'utiliser, vous avez l'habitude qu'il soit lourd, il est très stable. Et quand vous le videz, il est beaucoup moins lourd et c'est beaucoup moins stable. Donc pour éviter les accidents, quand vous le videz, je vous conseille de remettre un petit fond d'eau, si jamais vous le trouvez trop léger. Comme ça, il tient bien sur le bureau et ça évite les problèmes. Vous avez ici à l'intérieur une goupille de serrage. En fait, ça permet tout simplement, quand on met l'aérographe dedans, on peut le mettre à l'intérieur. Là, on va desserrer pour retirer la buse. Ou à l'inverse, on va serrer pour pouvoir être sûr qu'il n'y a pas d'air qui s'échappe. Donc nous, on va justement commencer le nettoyage. Mon aérographe est dans un état déploie, puisque je m'en suis servi toute la journée. Donc il ressemble un peu à rien. Ça tombe bien, comme ça on va le nettoyer ensemble. C'est le premier truc que vous devez apprendre à faire, c'est à monter et démonter votre aérographe. C'est pas très compliqué, comme vous allez le voir. Il y a quelques pièces pour retenir l'ordre de montage et de démontage. Et il y a deux pièces qui doivent être maintenues en sécurité. Avant toute chose, je vais débrancher le tuyau ici de sortie d'air. Moi, j'ai un truc à vis, parce que je suis un vieux et j'aime bien les trucs vieux. Mais sinon, vous avez des systèmes de clip rapide, où vous avez juste à enfiler votre arrivée d'air dedans. Ça coûte un peu plus cher. Bon, pour moi, c'est un peu du luxe. Mais il y en a qui aiment bien, notamment si vous avez plusieurs aérographes. Parce que vous en avez un pour la sous-couche, par exemple, et un pour les peintures classiques. Ce système de prise rapide est assez pratique. Sinon, si vous n'avez qu'un seul aérographe, ça, ça suffit largement. Vous voyez, il suffit de le dévisser. Alors des fois, quand il est vraiment très très bien serré, ça peut se dévisser ici en sortie. Donc ça, c'est un petit peu plus chiant. Pour démonter l'aérographe, le premier truc, c'est qu'on va commencer par l'arrière ici. C'est vrai que je ne vous ai pas dit, pour les modèles d'aérographe, on en parlera un petit peu après. Il y en a des différents. Moi, j'utilise ce modèle-là, qui est un des modèles les plus simples. Si, comme moi, vous en servez plusieurs fois par jour, avec différentes couleurs et tout, ce modèle-là est très bien, parce que c'est celui qui demande le moins de manipulation. Je vais commencer par enlever ici. Donc c'est une vis de serrage qui est là pour maintenir la buse immobile. Donc je vais la dévisser. Et je vais tirer la buse, de sorte à ce que l'aiguille, la pointe de l'aiguille, vous voyez, soit logée ici. Et ensuite, je vais resserrer la petite vis, comme ça, vous voyez, ça ne bouge plus, sauf si je fais un mouvement avec la gâchette. Mais en tout cas, sinon, ça ne bouge plus. Le but, c'est de mettre toujours cette pointe d'aiguille en sécurité, parce que c'est l'une des pièces les plus fragiles sur l'aérographe. Donc à chaque fois, on va faire ça, dès qu'on doit le démonter. Ensuite, je vais pouvoir démonter l'avant de l'aérographe. Et ça, là, j'ai une autre pièce qui est très fragile, à savoir la buse. La buse, c'est fragile parce qu'ici, vous avez une toute petite trou pour faire la sortie de votre aiguille. Et elle est extrêmement fine, donc on ne veut pas la faire tomber par terre ni quoi que ce soit. Ça, c'est une pièce qu'on va mettre en sécurité. Alors moi, je les mets un peu plus loin sur le bureau pour être sûr que ça ne tombe pas sur la table. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir redesserrer notre aiguille, la pousser vers l'avant. Surtout, on ne la tire pas vers l'arrière parce que si vous la tirez à l'arrière, vous avez des chances que l'aiguille, elle tape ou si vous la retirez un peu vite, qu'elle se torde quand vous la enlevez. Là, au moins, vous la poussez, elle va bien rester dans l'axe. Une fois qu'elle est sortie, alors vous pouvez m'aider nos doigts dessus, c'est de l'acier, me semble-t-il, donc c'est assez résistant quand même, mais ça peut se tordre facilement. Et donc là, je la retire dans ce sens-là. Elle est en sécurité. Et pareil, je vais la poser à un endroit où je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème sur mon bureau. Là, je vais revisser. Une fois que j'ai fait ça, le godet, lui, je le retire un peu quand je veux, donc je peux le retirer maintenant. C'est une des parties que vous allez le plus nettoyer parce que vous avez de la peinture qui va stagner. Du coup, ce n'est pas très joli, surtout si, comme moi, votre aérographe, il date d'il y a de nombreuses années. Ça commence à être rayé, donc la peinture, elle accroche vite dessus. Et ensuite, alors là, je retire l'arrière. L'arrière qu'il y a ici, c'est une pièce qu'on va nettoyer très rarement parce qu'en fait, elle n'a pas d'influence sur ce qui se passe sur la peinture. En fait, vous avez un guide ici, vous voyez, pour l'aiguille avec le système de serrage. Là, vous avez un ressort qui permet, quand on relâche la gâchette, tout simplement que l'aiguille revienne à sa position initiale. Et puis, donc, vous avez ici la vis de serrage. Une fois qu'on a fait ça, on a libéré notre petite gâchette de ce morceau de métal qui vient s'imbriquer à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans la gâchette, là, vous avez un petit trou. Ça vient s'imbriquer à l'intérieur de la gâchette. C'est ce qui permet de pousser l'aiguille. Une fois qu'on a retiré ça, la gâchette, elle se désolidarise toute seule. C'est une pièce qui est assez solide. C'est pareil, il n'y a pas besoin de beaucoup la nettoyer. Mais moi, dès qu'il y a un peu de peinture, j'avoue que j'aime bien que ce soit propre. Parce que si la peinture, elle frotte, ça peut un petit peu être embêtant quand on va utiliser son doigt pour faire des allers-retours sur l'aérographe. Donc, c'est bien de l'avoir propre. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on a terminé le démontage de notre aérographe. Et c'est là, on va pouvoir commencer le nettoyage. Alors, pour le nettoyage, vous allez avoir besoin de quelques accessoires. Là, je vous mettrai la liste de tous les produits dont je parle, qui sont un peu difficiles à trouver dans la description. C'est des liens non affiliés, ni quoi que ce soit. Donc, vous en servez, c'est tant mieux. Vous n'en servez pas, c'est tant pis. Vous pouvez aller choisir les marques, les vendeurs que vous voulez, peu importe. Je vous conseille juste le matériel. Alors, vous allez avoir besoin éventuellement de goupillons de différentes tailles. Pour moi, le mieux, c'est que les goupillons sont en poils synthétiques. Parce qu'ils vont être très sollicités pendant le nettoyage, très abîmés. Il fait que si vous avez un truc un peu solide, vous voyez, les poils vont vite s'arracher. Celui-là, il n'y a quasiment plus de poils dessus. Vous avez des jeux de goupillons comme ça. Donc là, c'est accroché avec une bague, c'est assez pratique. Bon, ben là, il y a plein de poils de chat dessus, mais tant pis, c'est la vie. Ça, ça va être très pratique parce que ça va être pour nettoyer tous les conduits ici à l'intérieur. C'est difficile d'accès. Ça permet d'aller chasser la peinture. Donc, les goupillons, c'est très bien. Si vous en trouvez un jeu comme ça, c'est parfait. Vous trouvez ça pour un peu moins de 5 euros à peu près sur le net. Il y en a qui sont avec poils et d'autres sans poils. Moi, j'ai testé les deux. Les deux fonctionnent. Je pense que le poil, ça permet quand même d'aller chercher plus de peinture. Par contre, il ne s'abîme plus vite forcément. Et au pire, il se transforme en goupillons sans poils. Voilà, donc vous avez les deux en un. Ça, c'est un petit peu plus technique. C'est des aiguilles pour nettoyer la buse. Alors, elles ont différents diamètres. Vous en avez plein à l'intérieur. Et en fait, elles vont tout simplement servir à rentrer dans la buse et à vider tout ce qui est à l'intérieur. Ça, ça va être le plus difficile à nettoyer. Et c'est la pièce la plus fragile. Donc, ça coûte un peu de sous d'acheter ce genre de truc. Vous voyez, c'est des petites tiges. Moi, celle-là, elle est toute tordue parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais ça, c'est vraiment, ça aide beaucoup. Et ça évite d'abîmer trop rapidement sa buse à vouloir la nettoyer de X manières que ce soit. Donc, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est presque de l'ordre de l'indispensable. Alors après, vous pouvez la nettoyer avec l'aiguille et tout. Mais c'est moins cool parce que vous risquez d'abîmer votre buse. Donc, vraiment, ça, c'est très bien. Et pareil, je vous ai mis un lien dans la description. Et puis ensuite, vous allez avoir besoin éventuellement de coton-tige, éventuellement une éponge, sopalin. Enfin, toutes sortes de trucs que vous trouvez normalement dans une maison à peu près normale. Après, pour le nettoyage en lui-même, vous avez deux solutions. Soit vous avez toute gamme de produits de cleaner. Ça s'appelle. Donc, c'est des nettoyants aérographes. Là, vous avez marqué Airbrush cleaner. Vous en avez plein de marques différentes. Alors là, je n'ai pas de préférence particulière. À part cette marque-là, Green Stuff World, parce que le produit est irritant. Vous avez d'autres marques qui font des produits non irritants. Donc, pour vous préserver les mains, c'est quand même mieux de prendre des produits neutres. Là, par exemple, vous avez un Valero. Et celui-là, pas de problème. Il n'est pas irritant. Bon, évidemment, il ne faut pas boire le pot. Ce n'est pas ouf. Mais par contre, ça ne vous abîme pas les mains ni rien. Il n'y a pas de contre-indication, comme vous pouvez le voir. Mais le problème, c'est qu'à force, ça coûte des sous. La deuxième option, qui est beaucoup moins chère, c'est d'utiliser tout simplement de l'eau chaude. Il suffit de la porter à température ambiante, température du corps, parce que la peinture acrylique ne résiste pas du tout à la chaleur. Et dès que vous allez imprégner votre métal à une température égale à celle de l'eau, la peinture va s'enlever beaucoup plus facilement. Par contre, j'aime bien avoir mon petit pot de cleaner à côté, parce qu'entre deux petites couches d'aérographe, si je veux nettoyer, je ne vais pas m'embêter à aller faire chauffer de l'eau dans la bouilloire. Je mets un petit peu de cleaner, hop là, je laisse reposer, puis c'est pas mal, ça gagne du temps. Je vous conseille des pots de cette taille-là. Ils vendent des petits pots de cleaner, de la taille d'un pot de peinture. Quand tu envoies le pré-au-litre, il vaut mieux acheter des gros pots comme ça, ça se garde, il n'y a pas de date de péremption, donc au moins vous en avez pour un moment. Voilà, je suis de retour, donc j'ai mon pot de flotte dans lequel repose l'aérographe. Alors moi, c'est de l'eau du robinet, pour vous dire, je ne fais même pas chauffer plus que ça, c'est de l'eau chaude du robinet. J'ai juste à attendre que le métal s'imprègne. Je vais utiliser des petits cotons-tiges, puis on va nettoyer comme ça. Alors surtout, pour le nettoyage, vous évitez tout ce qui est métallique, pas de crochet en métal ou je ne sais quel autre outil, parce que là, vous risquez de rayer votre aérographe. Alors ce n'est pas un drame non plus, mais c'est juste que ce n'est pas sur le long terme, à force d'être rayé, la peinture accroche plus dessus, puis du coup, il va se salir beaucoup plus facilement. L'autre petite astuce que je peux vous donner, c'est que quand vous allez déposer toutes les pièces à l'intérieur, ne les laissez pas tomber dedans, vous les déposez au fond du gobelet, parce que vous ne voulez pas non plus que les pièces heurtent le sol et s'abîment. Ici, vous avez toute la gâchette qui va venir frotter, donc si vous avez de la peinture, elle va avoir un petit peu plus de mal à frotter, ça va être un peu compliqué. On a des fois de la peinture qui remonte, alors du coup, il faut vérifier l'arrière ici est bien propre. C'est une des parties qui est plus dure à avoir parce que vous avez un trou à l'arrière qui est très fin, que je ne peux pas vous montrer. On va faire le tour du gobelet. Là, je fais les parties qui sont les plus évidentes à nettoyer, mais le plus important, ça va être l'intérieur ici. Je vais commencer avec un goupillon assez fin et je vais faire des allers-retours pour sortir tout ce qui a pu stagner à l'intérieur dans ce trou-là. Et ça peut empêcher l'aiguille de circuler correctement. Je vais utiliser aussi une vieille aiguille éventuellement, vous voyez, pour venir chasser la peinture qui serait montée à l'intérieur. Et alors, dès que vous avez vraiment des difficultés à nettoyer à l'intérieur, vous voyez qu'il y a beaucoup de résistance ou quelque chose du genre, vous replongez systématiquement votre aérographe dans l'eau chaude. Vous attendez que la peinture ramollisse et ce sera beaucoup plus facile. Donc là, je vais le rincer, recommencer l'opération. Et quand je vous dis de l'eau chaude, vraiment, il ne faut pas que l'eau soit trop chaude. Vous ne brûlez pas les doigts. Il suffit de faire le test si un jour vous avez les doigts pleins de peinture. Quand vous essayez de vous nettoyer à l'eau froide, c'est compliqué. Dès que vous commencez à monter un peu la température, la peinture s'en va toute seule. Je vais le remettre un petit peu dans l'eau chaude pour que la peinture s'en aille un peu plus facilement. Et puis, on va attaquer une partie qui est plus compliquée, à savoir la buse. Moi, vous voyez, il y a un peu de peinture au bout. Juste à prendre un chiffon. Je viens l'essuyer et puis, vous voyez, très rapidement, ça s'en va. Je vais mettre un petit coup sur le tour. Des fois, vous pouvez voir à l'intérieur ici un petit peu. Donc là, à l'intérieur, je peux revenir avec un cure-dent. Vraiment, il y a de la peinture qui s'accumule. Et alors, j'ai dit le plus compliqué, c'était la buse. Alors là, je vais commencer par sortir d'abord mes petites aiguilles parce que ce qui m'intéresse, c'est de dégager le conduit principal. Là, ça doit se sentir. C'est que normalement, quand vous avez un peu de peinture à l'intérieur, vous sentez quand vous passez l'aiguille qu'il y a une résistance, mais c'est un petit peu mou. Et puis après, derrière, on a l'intérieur. Alors, l'intérieur, c'est pareil, c'est un petit peu embêtant parce que là, pour revenir avec du goupillon, donc il faut voir les goupillons de la bonne taille. Je vais venir chasser. Surtout, je ne vais pas trop profond parce que je ne veux pas attaquer ce morceau-là. Je ne voudrais pas l'abîmer. Je vais faire mes petits allers-retours comme ça jusqu'à ce que ça a l'air à peu près correct. Vous pouvez encore une fois vous servir de votre vieille aiguille. Ici, vous avez un petit bloc à l'arrière, vous voyez. Donc, on peut revenir essayer de tirer un peu la peinture, voir s'il y a quelque chose à l'intérieur. D'ailleurs, je vais juste tester, voir si l'aiguille passe bien. Donc, pour ce faire, je vais vraiment maintenir mes doigts ensemble pour ne pas trembler, pour voir si tout va bien. Elle sort bien. Elle sort très, très bien. Elle sort même trop parce que ça, c'est une vieille buse, donc elle est un petit peu ouverte. Et puis, voilà, tiens, j'ai un peu de peinture au bout. Là, c'est pareil, on va prendre le chiffon. Et c'est bon. Là, elle est relativement nickel. Ça, ce n'est pas un nettoyage que vous êtes censé faire à la fin de chacune des sessions d'aérographe que vous faites. Vous êtes censé le faire vraiment quand votre aérographe, là, vous sentez que ça commence à être compliqué, que la peinture ne sort pas bien, que quelque chose qui cloche. Souvent, quand vous avez un problème technique, c'est souvent un problème de nettoyage. Il y a eu pas mal de fois, j'ai vu sur Facebook, des gens se lancer sur tout un tas de discussions un peu complexes sur des joints et des machins, alors qu'en fait, il s'agit juste d'un problème de nettoyage. Hop là, même si des fois, ça peut arriver, des problèmes de joints, mais j'avoue que moi, je n'en ai absolument jamais eu. Ah, une petite brosse à dents aussi. Brosse à dents, c'est pas mal. Brosse à dents à poil dur, c'est bien. Enlève bien la crasse. Et puis, il me restait l'intérieur aussi à faire. Je reprends mon fameux goupillon et puis on va le passer à l'intérieur ici. Donc, c'est la partie la plus pénible de l'aérographe. Quand vous allez démarrer, ça, vous allez devoir le faire très souvent parce que vous allez avoir des petits soucis de manipulation qui font qu'il y a de la peinture qui va remonter un peu partout. Vous allez avoir une peinture qui n'est pas bien diluée, pas bien mélangée. Donc, vous allez avoir des grumeaux, ça va boucher, donc il va falloir nettoyer. Et plus vous avez de problèmes, plus la peinture est susceptible d'aller se loger dans des endroits où elle n'est pas censée se loger, qui fait qu'il va falloir souvent nettoyer à fond, à fond. Forcément, les premières sessions vont être un peu compliquées. Mais plus vous allez pratiquer, moins ça va se boucher souvent. Et puis surtout, quand vous allez avoir un problème, vous allez surtout l'identifier quasiment tout de suite parce que vous avez déjà été confronté, vous savez ce qui ne va pas. On va résumer ça, c'est que l'essentiel des problèmes qui vont être liés à votre peinture, à votre aérographe, ça va être lié surtout à la buse, qui doit être très sale. Après, vous pouvez avoir de la peinture aussi sur la tête de buse, donc il ne faut vraiment pas négliger le nettoyage de la tête de buse. Si vous ne nettoyez pas bien votre godet, comme celui-là par exemple, vous risquez d'avoir des problèmes aussi parce que quand vous allez mélanger votre peinture, il se peut qu'il y ait des petits morceaux de peinture qui étaient accrochés dans le godet, qui viennent se détacher et qui vont faire des grumeaux. Et ça, ça ne pardonne pas, ça va très vite boucher l'aérographe. Donc tous ces petits trucs là cumulés, au début ils sont très pénibles, et après avec le temps, vous arrivez de plus en plus à travailler sans avoir besoin de le nettoyer toutes les 5 minutes. Vous avez vu qu'à l'extérieur, moi je ne le nettoie quasiment pas, alors ça c'est souvent un truc des gens maniaques, c'est qu'ils veulent absolument que l'aérographe soit rutilant, vous ne laissez pas avoir, c'est pas là-dessus qu'il faut concentrer vos efforts. Vaut mieux avoir un aérographe qui est moche et qui fonctionne bien, qu'à l'inverse, qu'il soit tout beau à l'extérieur, et puis qu'en fait à l'intérieur, c'est pas bien nettoyé. Il y a eu des élèves qui sont déjà venus comme ça avec leur matos en me disant que non, non, il n'y avait pas de problème de nettoyage, il était parfait. Ah, j'ai fait le remontage rapidement, mais je ne vous ai même pas expliqué. Donc vous avez vu, la première chose que j'ai mis, c'est la gâchette. Donc la gâchette, il y a un trou ici, parce que cette partie-là va faire contact avec une autre pièce qui est celle-ci, et quand on appuie, il y a de l'air qui sort par les trous qui sont là. Donc cette pièce-là appuie là-dessus. Donc elle doit être logée dans le trou qui est là. On ne se trompe pas non plus, il y a un sens pour les grips. Donc ça, des fois, j'ai vu des gens monter leur gâchette à l'envers, c'est beaucoup plus pénible, parce que vous allez devoir attraper votre orographe comme ça. Nous, vous voulez avoir la pulpe du doigt sur le grip, et que le grip vous permette de bien bien bouger la gâchette. Une fois que j'ai mis la gâchette, je veux mettre cette pièce ici dans ce trou-là, et là je vais revisser. Bon, jusque-là, pas de problème, on manipule comme on veut, c'est solide comme tout, il n'y a pas de soucis. Par contre, il faut faire attention, vigilance. J'enfile l'aiguille dans ce sens-là, vous avez vu, et je la pousse. Là, j'avais vissé, mais il ne fallait pas. Je pousse mon aiguille, et ensuite, là, je l'attrape. Là, ça sort, je l'attrape, et je tire mon aiguille, encore une fois, pour qu'on ait l'aiguille qui soit visible ici. Et là, je revisse, comme ça, l'aiguille ne bouge plus, elle est en sécurité, tout va bien. Ça, la buse, je vais l'afficher dans la tête de buse, donc je fais attention quand même à ne pas y aller comme un bourrin. Bon, une fois qu'elle est fichée dedans, il n'y a pas de risque, elle est bien positionnée, mais on fait attention quand même. Je peux dévisser, je vais pousser mon aiguille, sans forcer, voilà, je fais un léger mouvement, puis dès que c'est coincé, j'arrête, et je revisse. J'ai plus qu'à remettre mon capuchon, et mon godet, et là, c'est terminé. Petite précision, il y a plusieurs tailles de godet, tout simplement parce que vous avez des godets pour la figurine, puis vous avez des godets à maquette. Les plus gros, c'est pour la maquette, parce que vous avez besoin de beaucoup de quantité. Nous, en figurine, les trois quarts du temps, un petit godet comme ça, ça suffit à nos usages. À part si vous preniez du titan, ou faites une table de jeu, vous n'avez pas besoin d'avoir l'énorme godet, mais c'est bien de le garder, parce que peut-être un jour, vous aurez besoin. Après, je n'ai plus qu'à revisser mon aérographe. Attention, d'ailleurs, moi ici, j'ai enlevé la protection à l'avant, qui permet de cacher l'aiguille, et donc même si je le fais tomber par terre, il n'y a pas de problème. Je l'enlève parce que je trouve ça plus facile de viser si je n'ai pas ce cache. Maintenant, si vous êtes débutant, vous avez un peu peur, laissez-le, ça ne va pas vous changer grand-chose à la vie, et puis au moins, vous êtes sûr d'avoir votre objet en sécurité. Pour être sûr que ce soit bien vissé, je prends ma petite station, je vais remettre mon aérographe dedans, et là, vous voyez, dans le sens horaire, ça serre, et là, je suis sûr que c'est bien serré. Et alors, une fois qu'on a fait ça, il va falloir vérifier que l'aérographe fonctionne bien, que l'air sort bien, que tout aille bien. Je vais mettre un petit peu de produit dedans, et on regarde si tout va bien, si ça sort correctement, ça a l'air de sortir parfaitement. Alors, le jet, il est un petit peu moins en pointillé, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de pression, plus il va y avoir de la pression, plus le jet va être correct. Tout marche bien, ça veut dire que je peux m'en servir, je peux le vider, si je veux vous laisser de l'eau à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Alors, si vous êtes débutant, le mieux pour moi, c'est de commencer tout simplement avec de la sous-couche. La sous-couche, ça ne vous engage à rien, ce n'est pas technique, parce qu'il suffit de tout couvrir. Vous allez déjà pouvoir observer le fonctionnement de la gâchette, et puis, ça vous fait économiser pas mal d'argent, parce que ça coûte beaucoup moins cher que la sous-couche en bombe. Ça va amortir avec le temps le prix déjà de votre aérographe. Donc, comment qu'on fait ? L'aérographe se présente ici, avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que, je vous apprends depuis tout à l'heure, avec un aérographe double action. Ça s'appelle double action, parce que la première action, c'est si j'appuie, ça fait sortir de l'air. La gâchette, il n'y a pas que deux positions, si vous appuyez plus ou moins fort, il y a plus ou moins d'air qui sort. C'est un geste qui n'est pas facile à prendre en main, parce que ça joue sur une toute petite distance. Au début, la précision ne va pas être incroyable. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez vraiment du mal à gérer la pression de la gâchette au départ, ça peut être tout simplement de baisser un petit peu la pression, si vous trouvez que la peinture arrive un peu trop vite sur la figurine, que ça pousse la peinture, parce qu'avec l'air, quand la peinture n'est pas sèche, ça la déplace. Un peu comme là, vous voyez, il y a du liquide, ça déplace le liquide. La deuxième chose, c'est que quand on va mettre la gâchette en arrière, ça va envoyer de la peinture, parce que ça tire l'aiguille qui est là, ce qui laisse une petite place pour que la peinture s'échappe, et avec l'air, donc, elle se propulse sur la figurine. C'est pour ça qu'on appelle ça un double action. Et de la même façon, on peut ouvrir plus ou moins fort son aiguille. C'est ça qui n'est pas facile, parce que vous avez le geste d'appuyer, et puis vous avez le geste de tirer. Pour vous aider à faire ce geste correctement, je vous invite, comme je disais tout à l'heure, à enrouler le câble autour de votre bras, de sorte à déjà pas avoir le poids du câble sur l'aérographe. Vous n'allez pas y penser au début, mais je vous invite à le faire le plus souvent que possible, ça doit rentrer dans la tête, parce que ça change beaucoup de choses le jour où vous allez faire quelque chose de précis. La deuxième chose, c'est sur la position et la tenue de l'aérographe. Vous voulez le tenir comme ceci, vous voyez que l'aérographe, il repose sur mon troisième doigt, j'ai pu les noms des doigts, c'est terrible, c'est pas grave. Ce doigt-là, vous avez l'index, et vous voulez la pulpe de l'index sur les grips. Vous ne voulez pas tirer comme ça, vous ne voulez pas, je ne sais rien, tirer comme ça, vous voulez vraiment avoir la pulpe, parce que la pulpe, c'est l'endroit le plus sensible du doigt, qui vous permet de mieux maîtriser votre gâchette, même quand vous allez appuyer. Et puis vous avez le pouce, vous voyez, qui vient de greffer, pas tout à fait parallèle, pas tout à fait perpendiculé, un peu entre les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, comme vous n'avez pas l'habitude d'utiliser votre index, si votre aérographe est tout neuf, vous risquez d'avoir mal au doigt à force d'utiliser cette gâchette. Ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre déjà du lubrifiant tout le long de cette paroi ici-là, et de l'autre côté, ça va beaucoup vous aider, parce qu'il y aura moins de résistance quand vous allez tirer la gâchette. Après, pour ce qui est du geste comme ça, qui peut faire mal aussi, vous pouvez mettre du lubrifiant à cet endroit-là, vous voyez le contact entre la tige de la gâchette et ce petit morceau un peu doré là, en dessous. Et puis, le dernier endroit où vous pouvez mettre du lubrifiant qui peut vous aider, c'est à l'intérieur sur cette pièce-là, j'arrive à le démonter, là ici, vous pouvez en mettre un peu. Attention juste, si possible, à ne pas trop en mettre, parce que vous avez les trous ici à côté, d'où c'est chapelaire. Donc si jamais vous en mettez un peu trop, que ça coule ou que ça se déplace ici, ça risque de remonter dans l'air et puis de se retrouver dans votre peinture, ce que vous ne voulez pas. Ce que vous voulez, c'est du lubrifiant en gel. Du moment qu'il est en gel, ça va, vous ne voulez pas du lubrifiant liquide, parce que sinon, il va se barrer un peu partout dans l'aérographe et puis là, c'est la misère. Une fois qu'on a fait ça, on va préparer notre mélange. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez le faire dans des petites coupelles, si vous avez préféré, parce que les petites coupelles, ça permet de mieux visualiser à quel point on dilue. Soit moi, je le fais directement dans le godet parce que ça va plus vite. Pour le diluant, vous avez encore une fois deux solutions. Soit vous utilisez du diluant à aérographe, c'est un genre de médium, donc c'est un peu visqueux, et ça permet d'avoir une peinture un peu moins fluide qui tient un petit peu mieux sur la figurine. Ce qui fait que c'est plus facile de travailler avec du diluant à aérographe. Ou alors, moi j'utilise de l'eau déminéralisée, donc les trucs pour les faire à repasser là, et je dilue directement avec ça. C'est un peu plus dur, mais avec un peu d'expérience, vous ne sentirez même plus la différence entre les deux. Et un pot de sous-couche. Alors là, les pots de sous-couche, c'est toute une histoire, parce qu'il y en a plein de toutes les couleurs que vous voulez, de toutes les marques que vous voulez. Moi, je sous-couche quasiment tout le temps au noir, parce que c'est le plus banal. Maintenant, si vous avez une armée de Blood Angel, ça peut être bien d'acheter un marron rouge, un projet d'armée, ça peut être bien d'acheter des pots de sous-couche, sachant qu'ils sont conditionnés en petits gabarits, en gros gabarits. Et c'est de la peinture qui est spéciale pour sous-coucher, parce que c'est de la peinture polyuréthane. Donc c'est de la peinture qui est beaucoup plus épaisse que la peinture classique. Là, vous voyez, par exemple, j'en ai une armée impériale japonaise. Ça ne s'invente pas, ça. La 2, en plus, c'est le numéro 2. En général, mais ça dépend aussi du fabricant. Je vais diluer au moins moitié eau, moitié diluant, quoi. Quand je vais dire eau ou diluant, ce sera pareil. Moi, c'est toujours de l'eau distillée. Mais je vais remplacer au moins moitié de produits sous-couche et moitié de produits à diluer, parce que la sous-couche est très épaisse et que moi, j'utilise toujours la même taille de buse, à savoir la 0,2. En revanche, si vous avez beaucoup de figurines à sous-coucher, ça peut être bien de passer sur une taille de buse plus grosse. Il y aura moins de chances que ça se bouche. Et donc, je vais mélanger ça dans mon godet. Donc, je vais faire à peu près, on va dire, moitié-moitié. Je mets toujours le diluant d'abord, parce que sinon, si je mets la peinture en premier, elle peut descendre directement dans le fond et ça peut créer une aspiration d'air qui va sécher la peinture et boucher tout de suite votre aérographe. Ce que vous ne voulez pas. Donc, vous mettez toujours le diluant d'abord, toujours la peinture après. Et là, j'utilise un pinceau qui est propre, pas avec plein de trucs de peinture, de saleté dedans, parce que sinon, encore une fois, ça va se retrouver dans ton aérographe. Mon mélange est prêt et je vais pouvoir tester. Ça sort très bien, c'est parfait, tout va bien, on est OK. Et donc, vous devez faire rentrer ce geste dans la tête. D'abord, j'envoie l'air. Je tire la peinture, je fais toute ma vie plus ou moins de peinture. Je relâche la peinture, puis je relâche l'air. J'appuie, ça envoie de l'air. Là, je peux tirer sur la gâchette et envoyer de la peinture. Puis, je relâche l'air. Toujours dans cet ordre-là. Donc, on commence, on termine par l'air, parce que sinon, vous avez de la peinture qui va stagner à l'intérieur de la buse, qui va sécher et qui va boucher. J'envoie de l'air, je tire ma peinture, j'arrête l'air. Ce geste doit vraiment rentrer dans la tête. Ça va devenir mécanique à force d'en faire. Donc, au début, vous n'y arriverez pas. Vous allez l'oublier, c'est normal. Et avec le temps, ça deviendra même automatique d'instinct. J'ai plus qu'à badigeonner. Alors, amusez-vous. Ce n'est pas grave si vous en mettez beaucoup, parce que la peinture aérographe est très fine. N'oubliez pas, c'est une peinture qui est très diluée. On est moitié-moitié. Donc, ça ne créera pas d'épaisseur. Parce que du coup, même si vous y en mettez beaucoup, jusqu'à une certaine limite, il ne faut pas que ça coule sur la figurine. Mais vous voyez, j'en mets quand même un peu là. Et tout va bien. Voilà. Donc, on voit encore un petit peu le métal en dessous. Ce n'est pas bien, bien, bien sous-couché. Donc, il faut que je repasse une deuxième couche. Juste avant de faire la deuxième couche, petit aparté sur le côté santé. L'aérographe, c'est comme tout. C'est la dose qui fait le poison. Donc, si vous faites des petites sessions de temps en temps d'aérographe, voilà, surtout de la sous-couche. Vous en faites une de temps en temps, une fois toutes les deux semaines, trois semaines. Ce n'est pas forcément très grave. Mais si vous en faites régulièrement, c'est-à-dire soit des grosses sessions, que de la sous-couche ou vous en faites quasiment tous les jours, eh bien, ça peut être pas mal d'investir dans un masque. Des masques filtrants. Donc, on peut changer les filtres. On n'est pas sur un truc très, très mauvais, nocif pour la santé. Mais c'est pas mal de s'en protéger. Ça ne coûte pas grand-chose. Et puis, c'est déjà bien. Si vous le faites dans une pièce genre type séjour ou quoi que ce soit, vous pouvez même carrément, vous avez installé une VMC. Vous en avez des portatifs que vous pouvez acheter. Des petites VMC. Vous la branchez, vous la mettez, vous la démarrez avec un tuyau qui sort par la fenêtre. Revenons à notre sous-couche. On ouvre, on envoie la peinture, on referme, on arrête l'air. Mais un autre truc qui permet de boucher moins souvent son aérographe, c'est plus de travailler avec des petits à-coups comme ça. Je vais vous montrer sur ma main. Là, je travaille comme ça. J'envoie de... Vous voyez, il commence à se boucher déjà. J'envoie de l'air de façon continue. Bon, mon jet est dégueulasse parce qu'il y a des grumeaux dedans. Mais je peux aussi travailler avec des petits pchit, 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 pchit comme ça. Ça permet de chasser plus facilement tout ce qu'il y a dans l'aérographe. Comme on envoie des à-coups de pression, ça a tendance à faire partir toute la saleté qu'il y a dedans. Et puis surtout, vous aurez moins à vous prendre la tête avec le fameux geste de j'ouvre d'abord et j'envoie l'air. Puis ensuite, j'arrête la peinture et j'arrête l'air. Parce qu'à chaque fois, vous allez remettre un coup de pression derrière pour être sûr que ce petit coup de pression-là que je répète tout le temps, lui, va chasser tout ce qu'il y a dedans. C'est plus facile de travailler comme ça. Je vous invite à tester plutôt que de vouloir faire un jet continu comme ça sur toute la figurine qui sera beaucoup plus difficile à maintenir propre tout du long. Voilà, j'ai terminé ma sous-couche. Elle est faite. Là, j'ai mon godet. J'en ai mis trois fois trop. Évidemment, pour le tuto, j'ai blindé, mais ça ne sert à rien. Et là, je vais vider mon godet. Soit vous videz le godet dans un pot, machin, puis ensuite, vous faites ce qu'il reste. Soit vous videz tout dans la station. Soit vous utilisez la gâchette, vous la tirez en arrière, puis vous attendez bien tranquillement. Moi, quand je suis pressé, j'avoue... Alors, au début, ne le faites pas si vous avez un peu peur, mais en fait, je dévisse. Je retire carrément l'aiguille. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite. J'ai juste à avoir le dos appuyé dessus, puis ça se vide tout seul. Et vous aurez un petit bruit caractéristique dans l'aérographe quand il sera vide. Alors, je ne peux pas vous le décrire ou vous le faire, parce que c'est un bruit très bizarre, mais vous le reconnaîtrez. Et une fois que j'ai fait ça, il y a deux solutions, encore une fois. Soit avec de l'eau distillée pour rincer le godet, soit avec le cleaner. Donc moi, je vais y aller avec... C'est pas celui-là qui a ouvert, c'est l'eau. Avec de l'eau chaude, comme d'habre. On met un petit peu de cleaner à l'intérieur. Je prends mon pinceau d'aérographe. Je vais faire des petits va-et-vient comme ça sur les bords pour essayer de nettoyer au maximum. Avec le cleaner, c'est très simple, parce qu'il est vraiment fait pour ça. Et puis, alors là, j'ai plus qu'à le faire passer de la même façon dans mon abuse. Et donc, vous avez vu, si vous le faites tout de suite, votre godet, lui, il reste tout propre. Pas besoin de le démonter, l'aérographe, entièrement, parce que vous changez de peinture. Je sais qu'il y en a qui le font, parce que c'est, je pense, des gens qui sont vraiment très, très maniaques. Mais encore une fois, enfin, si c'est votre plaisir, faites-le. Mais le but, c'est que l'aérographe, ça reste sympa à utiliser, quoi. Et donc, si on doit à chaque fois changer de couleur, tout démonter, tout nettoyer et tout, en fait, vous allez perdre plus de temps que vous allez en gagner, finalement. Donc, c'est pas super sympa à faire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, que ça vous a donné envie de vous mettre à l'aérographe. Merci, évidemment, au Patreon qui ont financé cet épisode. Le deuxième épisode, lui, sera réservé pour eux. Si vous voulez avoir des cours un peu plus approfondis, vous avez le lien qui est dans la description. En attendant, merci pour votre soutien. Si vous voulez m'aider, vous pouvez mettre un petit like et un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le référencement. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ou à très vite sur le stream. Ciao, bello !